On a un signal f de t égale t plus pi sur l'intervalle moins pi fermé pi ouvert et cette fonction elle est de pi périodique. On vous précise qu'elle vérifie les conditions de pédier éclair. Déjà on aimerait la tracer. Comme d'habitude, faites ça sur un brouillon. Donc pour tracer cette fonction, on a fait une graduation selon les pi. Donc cette fonction t plus pi, on sait qu'elle est définie de moins pi à pi. On va commencer par représenter cela. Donc ça c'est la forme d'une fonction affine. Donc on va prendre des images puisque la représentation d'une fonction affine c'est une droite. Donc il nous suffit d'avoir deux points. Si on calcule l'image de pi, on remplace t égale pi dans la formule. Donc ça fait moins pi plus pi, ça fait 0. Et l'image de pi, ça fait pi plus pi, ça fait 2pi. Donc si on la représente, voici cet élément. Donc on met un crochet fermé ici parce que c'est un crochet fermé en moins pi. Crochet ouvert en pi parce que c'est un crochet ouvert en pi. Ensuite, cette fonction elle est de pi périodique. Ça veut dire qu'on a bien un motif ici de longueur de pi. Si on n'avait pas eu un motif de longueur de pi, il aurait fallu compléter avec les informations dénoncées. En général, c'est une histoire de parité ou d'imparité. Donc comme j'ai bien un motif de longueur de pi, eh bien on a amené à faire des translations à droite et à gauche de ce motif. Donc on obtiendra cette courbe-là. Merci.